Alors, tout d'abord, quand s'est déclenchée la fameuse polémique autour de la déprogrammation de la cité du mal, j'ai entendu le producteur Daniel Lecomte dire, en parlant des prétendues menaces de mort qu'il avait entendues lui-même, qu'avant, il y avait des zones de non-droit où la police ne pénétrait pas, et il y a maintenant des zones de non-droit où l'information ne pénètre pas. Alors, cette phrase m'a fait sourire parce qu'il se trouve que le hasard de la vie, c'est que j'ai filmé là-bas, dans la cité Balzac, puisque la cité du mal a comme point de départ la cité Balzac, et j'ai filmé pendant plus de deux ans pour aboutir à un documentaire, et en même temps, ce documentaire, il est passé au cœur même de la cité. Donc, voilà, il faut dire que les cités de non-droit, en tous les cas, à Balzac, je ne vois pas ce que ça veut dire, ni à quoi ça correspond. D'ailleurs, je continue à filmer là-bas, encore, j'y étais il y a deux jours, et puis j'ai même été tout à l'heure, puisque j'ai été chercher trois personnes, je les ai libérées de cette cité de non-droit, au moins. Puisque c'est l'enfer au complet, voilà. Donc ça, c'est en guise d'introduction. Personnellement, je ne connais pas des cités de non-droit, cela ne veut pas dire que c'est simple de filmer dans les cités, et je pense qu'avec ce genre de film, ça va être encore un peu plus dur. Je sais que la méfiance, elle est d'autres règles, parce que, notamment, les habitants, ils ne supportent plus la vision négative qu'on a d'eux, de leur lieu d'habitation, et qu'on les stigmatise régulièrement. Alors, faire un film sur le machisme, ou les rapports garçons-filles, bon, ça peut être intéressant, on peut se poser la question, ce qu'avait dit Denis, pourquoi la banlieue ? Pourquoi uniquement la banlieue ? Pourquoi uniquement les jeunes ? Est-ce que le machisme, il est limité, on en parlait en voiture tout à l'heure, est-ce que c'est limité à une catégorie de la population ? Est-ce qu'il n'est pas plus généralisé ? Est-ce qu'il y a eu une enquête sérieuse sur la cité Balzac pour savoir s'il y a plus de violences faites aux femmes dans cette cité qu'ailleurs ? Est-ce qu'à Paris, à Neuilly, ailleurs, il n'y a pas de machisme ? Ça n'existe pas, donc il est forcément limité à une catégorie de la population. À mon avis, il n'y a pas eu de réflexion réelle dessus, il y a eu 15 jours de tournage, et puis voilà. On pense que la réalisatrice a eu une vision prédéterminée sur les mecs qui vivent en banlieue et qu'elle a simplement recherché des personnes qui correspondent à son image et elle a fait une sélection des personnages très caricaturaux, souvent, et écarté ceux qui avaient un discours différent, comme Zidine, et il vous en parlera tout à l'heure, et cela ne nous surprend pas trop, en fait. Alors, à propos de montage, une chose étonnante, c'est qu'il n'y a, au montage final, aucune personne de Balzac dans ce film. Sachez-le, quand même. Elles viennent d'autres cités, certains même, qui n'aiment pas de cités, d'ailleurs, entre parenthèses, donc pour vous dire un petit peu comment ça s'est passé. Et puis, alors, par rapport au montage, bon, quand on regarde un petit peu de près, on emmagasine un nombre incroyable de séquences où les personnes filmées se lâchent à l'outrance, la violence verbale, et puis après, une fois qu'on a entendu un petit peu toutes ces horreurs, et bien on a fait appel à une voix off qui nous dit tout le scandale de ce que ça donne, et puis avec des commentaires sur un fascisme ordinaire, etc. Il s'agit d'un jugement sans appel qui, finalement, aboutit à ce qu'il n'y ait aucune réflexion par rapport, y compris même, à la problématique. Par rapport au reportage choquant, violent, un reportage qui, bon, qui nous touche beaucoup et qui nous fait à la fois rire parce que ça ne reflète pas réellement ce qu'on vit dans nos quartiers et surtout dans la cité Balzac. Donc moi, j'ai été appelé par un ami de Vitry qui habite dans une cité voisine à Barbus. Donc il est venu avec cette journaliste et puis, très souriante d'ailleurs, agréable à vivre en la voyant. Et puis, on a commencé, on a commencé, elle a commencé du moins à nous poser des questions. Donc on répondait à ces questions. Et une question, moi, bon, elle voulait souvent venir, elle faisait le lien, le rap, les jeunes de banlieue, les femmes. Donc, et la question, une question qui m'a un peu marqué, c'est qu'elle me dit que dans le rap, souvent dans nos clips, on utilise les femmes comme des objets, on les fait danser presque nus. et je lui ai répondu, moi, je ne suis pas, je ne suis pas pour ça. J'ai des valeurs et puis, je respecte tout le monde. Donc moi, je ne suis pas pour ça. Dans mes clips, on ne pourra pas voir de femmes qui dansent ou non, parce que justement, je sais dans quelle société on vit et puis, je n'ai pas forcément envie qu'on me traite de macho. Et puis, ce n'est pas mon truc. Certains rappeurs, ils le font, mais nous, non. Voilà. Donc, je lui ai répondu, chacun fait comme il le veut, chacun fait comme il l'entend. Maintenant, c'est peut-être une façon aussi de vendre son produit. Et je lui ai dit, Claude François, il a peut-être vendu comme ça son produit aussi. Il avait les Claudettes, elles étaient derrière et puis, elles se trémoussaient. On avait sûrement un discours qu'elles n'attendaient pas. On avait un discours, je ne dirais pas trop sain parce que tout le monde a des défauts et des qualités et puis, ça peut arriver aussi de bafouiller, de dire des choses qu'on ne pense pas forcément, qu'on dit sur le coup de la colère ou voilà. Et avec un peu de recul, on se rend compte qu'on a dit des bêtises. Mais, ce n'est pas ce qu'elle attendait du tout. J'ai justement mon ami qui était, ce jour-là, Issa, l'artiste, qui était dans le studio. Elle lui a demandé de... Elle voulait écouter un morceau à lui. Donc, il n'avait pas de morceau mais par contre, il s'est posé dans la cabine pour pouvoir chanter quelque chose et son thème, c'était la miss et la masse. Donc, la miss, la fille qui aime se maquiller, qui est très jolie, d'ailleurs, avec son maquillage. Et puis, la masse, le garçon qui va à la salle de sport et qui a des gros pecs, quoi. Donc, voilà. Et il a justement chanté un couplet de ce morceau et malheureusement, elle l'a coupée au montage et elle n'a pris que les phrases de la miss. Voilà. Donc, ça l'a vraiment déplu. Il a essayé de la joindre, de la contacter, il n'a pas réussi. Et je vous assure que tout à l'heure, enfin, on riait, j'entendais des rires dans la salle. Moi, je suis estomaquée, je suis choquée et honnêtement, je... j'avais plus de mots quand j'ai vu le documentaire et je me suis dit la première réaction, c'était, mais c'est horrible, c'est honteux. Comment on peut venir tourner ce type de documentaire dans un quartier qui a déjà eu sa dose au niveau info, etc. Et là, tout d'un coup, on en remet une couche alors que c'est un quartier qui est en pleine mutation, qui est en train de se transformer où on essaye du mieux qu'on peut d'accompagner ces changements. Et donc, vous changez de sentiment, on se dit, on passe de, ah, c'est pas possible, il faut interdire cette projection, c'est pas possible, vous pouvez faire quelque chose, mais en même temps, on se dit, la liberté d'expression, les termes habituels, mais on se pose à un moment donné, on revoit les images, donc on regarde, alors je traîne pas dans les cages d'escalier, je vous rappelle, première chose, première cage d'escalier, je dis, tiens, c'est pas Balzac, ah bon, il y a peut-être un loupé, la tour, la démolition, on était là à toutes les démolitions, ah, celle-là, elle est pas encore tombée, malheureusement, il y a eu une petite erreur. Les personnages, enfin, personne du quartier, et puis on se pose, là, on se dit, ils ont payé les jeunes, moi je suis arrivée à ce stade-là en disant, ils les ont payés, c'est pas possible, et tout doucement, avec le retour, en tout cas, que l'on a, des jeunes du quartier, parce que nous, les gens sont arrivés sur le quartier en nous disant, il y a des SMS qui ont circulé la veille du documentaire, il faut le regarder, il faut pas le regarder, on le boycotte, on regarde pas, mais en même temps, certains ont regardé et ont réagi assez rapidement, pour nous, c'était un, pour nous, c'est pas un documentaire, c'est vraiment digne des 90 minutes qui passent à la télé, truc TF1, etc., mais en même temps, nous, on s'est posé une question vraiment importante, et je t'en ai parlé tout à l'heure, sur l'éthique du journaliste, je crois que le journaliste, il fait des études, je crois, si je dis pas de conneries, c'est ça ? C'est bac plus 12 ? Bac moins 12 ? Enfin, honnêtement, je suis sidérée que des professionnels, parce que les jeunes sur le quartier qu'on a interviewés, je veux bien, échecs scolaires, tout ce qu'on veut, la télé, les médias, bon, tout ça, je veux bien, mais le journaliste, la personne qui est en face, c'est son travail. Et quand je dis qu'il fait bon vivre à Balzac, et sur le quartier, et ça, j'insiste, c'est que dans des événements difficiles, dans des événements importants, les gens essayent de, il y a cette solidarité, il y a ce bon vivre ensemble, et je pense que ça, c'est important, et c'est dommage, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment dommage que les médias, l'outil médiatique, il est utilisé que quand ça va mal.